Je vous fais une petite liste des projets concernés parce que je voulais vous montrer un peu l'étendue de la réflexion. J'ai commencé par une recherche sur les thèmes sensibles plutôt liés aux marqueurs religieux. Donc, un projet qui s'est terminé. J'ai élargi ensuite en amenant la comparaison entre éthique et culture religieuse en histoire avec d'autres collègues, donc Sabrina Moisin, Denis Jeffrey, Geneviève Odé de Lucanne, pour ceux qui connaissent. On a aussi travaillé, on travaille encore sur des guides de soutien, donc différents projets dont je vais vous parler par la suite, mais un guide sur lequel on travaille maintenant, c'est le guide sur l'enseignement sur les génocides, donc qui est en cours avec Sabrina Moisin. Je travaille également avec Geneviève Odé pour documenter l'enseignement des thèmes sensibles à l'université, donc un projet qu'on a appelé « En terrain miné ». Vous allez vous reconnaître, j'imagine, les participants. Et on fait aussi un travail avec les acteurs du terrain. Donc, par exemple, maintenant, je travaille avec une conseillère pédagogique dans le domaine des arts pour réfléchir sur comment les enseignants d'art peuvent gérer ces situations en classe lorsqu'il y a la question de l'appropriation culturelle plus spécifiquement ou les œuvres ou les auteurs ou les artistes qu'on aborde qui peuvent être conflictuels, disons. Donc, vous voyez que j'arrive avec beaucoup de bagages dans la recherche, mais aussi de documenter le terrain. Donc, ma réflexion, elle est quand même plus du point de vue de comment traduire toute cette documentation qu'on a faite du terrain pour rendre cet enseignement plus accessible, plus facile, plus agréable, moins stressant. J'entends beaucoup depuis hier le niveau d'angoisse que cela évoque chez les uns et chez les autres. Je vous lis dans les commentaires, je me dis qu'on ne peut pas travailler comme ça longtemps, ce sera fatigant à la fin. Je suis allée avec trois questions, c'est adressant beaucoup aux questions des répits hier à nos panélistes, mais bon, je vais les aborder à ma manière. Je me suis posée toujours dans toutes ces recherches, on se pose la question, c'est quoi vraiment un thème sensible? Donc, qu'est-ce qui fait qu'un thème devient sensible? On se demande aussi pourquoi aborder ce thème en classe? Parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui les évitent. Et ici aussi, on en a beaucoup parlé pour dire peut-être qu'on devrait éviter certains termes. Peut-être que ce n'est pas toujours nécessaire d'en parler. Donc, on va y réfléchir. Et on se posait aussi beaucoup la question de comment. Donc, à la fois, comment les enseignants les font? On a documenté les pratiques, les enseignants, les profs universitaires à divers niveaux. Donc, divers niveaux scolaires, mais aussi divers contextes d'enseignement. Donc, vous l'avez compris, je travaille à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je codirige avec une collègue, Corinna Boréanadon, le laboratoire éducation et diversité en région. Une des choses qu'on a faites depuis le début de nos travaux à l'UQTR, c'est de documenter de façon très rigoureuse la présence d'une diversité ancienne ou récente dans toutes les 17 régions du Québec. D'ailleurs, c'est un outil qu'on pourra vous présenter prochainement. Il va être terminé et mis en ligne disponible à tous à partir d'avril, on l'espère, sur notre site. Et donc, vous voyez que c'est une réflexion qui serait importante. On l'a vu dans la présentation de Myriam tout à l'heure. Il y a une question de notre identité, soit qu'on porte une diversité parce qu'on est immigrant ou parce qu'on est issu de l'immigration ou qu'on est d'un groupe racisé, ou bien parce qu'on ne l'est pas. Et on l'a entendu aussi hier. Jérôme vous a dit, moi, j'ai très mal à l'aise de dire telle ou telle chose alors que je suis un enseignant blanc dans un groupe pluriel. Vous voyez, cette question, elle est quand même importante. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut voir comme thème sensible. Hier, il y avait un intervenant qui parlait, je pense qu'il s'appelait Mathieu, qui nous a invité à faire une distinction entre deux types de thèmes sensibles. Je suis tout à fait d'accord. Ici, vous voyez quatre exemples politiques de l'actualité qui sont clairement pour vous, qui disent des choses pour vous comme pour moi. Je n'ai pas besoin de les commenter, j'imagine. Mais on peut aussi donner des thèmes sensibles plus quotidiens. Puis ça, c'est la première chose que les enseignants nous disent, en fait, c'est que les thèmes sensibles ne sont pas juste des thèmes qui viennent de l'actualité. Ça peut être que je vais parler de la sexualité ou de la violence. Ça peut être que je vais parler du suicide. Puis j'ai quelqu'un dans ma classe dont les frères ou la belle-sœur s'est suicidée. Puis moi, je ne peux pas le savoir. Puis ça explose dans ma classe. Donc, mon premier bémol par rapport à la question de l'évitement, on peut vouloir éviter les thèmes sensibles, mais ça ne veut pas dire qu'on serait toujours capable de le faire, parce que des fois, les thèmes vont venir vers nous malgré tout. Je vous présente ici, donc de façon un peu plus détaillée, la liste des thèmes qui ont été mentionnés par les enseignants qui ont participé à nos projets. Vous voyez, il y en a beaucoup. Nous, on a essayé de les distinguer un peu. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup qui sont liés à la religion, à la sexualité. Donc, des thèmes qui sont un peu plus difficiles à aborder à l'école, mais énormément d'enjeux de société. Puis des thèmes qui sont plus spécifiquement liés au programme. Je vous invite déjà à voir là-dedans un premier défi quand on dit qu'il faut éviter certains thèmes, peut-être parce qu'ils sont sensibles, mais des fois, on ne veut pas. On est les enseignants d'histoire, on ne veut pas ne pas enseigner la colonisation ou la décolonisation ou le racisme. Ça fait partie du programme. Donc, comment on fait quand même à enseigner ces thèmes lorsqu'on est obligé de le faire, mais on sait très bien qu'ils vont être sensibles. Donc, je vous invite aussi à voir un peu la fréquence des thèmes dans les catégories. Nous, on leur a demandé à chaque fois est-ce que ces thèmes viennent dans le programme, dans l'école. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelque chose qui est une situation qui a été vécue à l'école puis que vous avez dû réagir ou bien en dehors de l'école. Donc, vous voyez que quand même un grand nombre de thèmes viennent dans le programme ou dans l'école. Donc, notre choix de réagir ou pas est encore une fois un petit peu limité. Voilà. Donc, on peut se poser la question, est-ce que tous les thèmes peuvent être donc sensibles? Et je vous rappelle que dans les… je ne sais pas si vous voyez mon sous-titre en tout cas, mais hier, quelqu'un a ajouté, dit, est-ce qu'on est rendu tout simplement trop sensibles? Est-ce que c'est nous que c'est nos élèves? Puis, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'était Jérôme qui a dit cette réponse. Il a dit, c'est juste qu'avant, ils ne nous répondaient pas, les élèves. Les problèmes étaient là, puis ils ne nous répondaient pas. Puis, je reviens aussi à ce que disait Myriam tout à l'heure. Elle a vécu comme élève, puis aujourd'hui, elle nous dit, attention, ce n'est pas parce que je ne disais rien, c'est parce que je ne l'ai pas accueilli comme quelque chose qui était difficile pour moi. Donc, je vous suggérerais que peut-être pas tout est sensible et on n'est pas devenu trop sensible. C'est juste que la société change, puis au fur et à mesure, il y a différents thèmes qui sont sensibles. Quelqu'un l'a dit aussi, puis je vous fais juste des liens, mais l'homosexualité, je pense que c'était hier qu'on l'a dit, l'homosexualité aurait pu être un thème sensible il y a 30 ans. Et elle n'est pas très sensible aujourd'hui. Il y a d'autres éléments liés au genre ou à la sexualité qui vont être sensibles aujourd'hui. Donc, oui, la sexualité est toujours un thème sensible, mais autrement. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des liens. Je vous propose donc une définition à partir de mes recherches, des non-recherches, parce que je travaillais avec des collègues. Nous, on avait une définition de départ que vous voyez au milieu. On disait que les thèmes sensibles, cette définition est partie de nos observations, des pratiques, des lectures. On disait que les thèmes sensibles touchent les valeurs et les représentations sociales des élèves comme de leurs enseignants. Super important. Hier, on nous a dit aussi, est-ce que c'est moi qui suis sensible ou est-ce que ce sont mes élèves? Il y a une participante qui nous a dit, moi, je fais attention à ne pas aborder des thèmes avec lesquels je ne suis pas à l'aise. Donc, les thèmes qui sont sensibles pour elles. Ce sont des thèmes qui font partie de l'actualité. Ce sont des thèmes qui font débat entre experts. Et là, on ajoute une nuance, parce que ça peut être soit sur l'objet lui-même ou bien sur l'enseignement de l'objet. Donc, je vous donne l'exemple de l'enseignement sur le génocide. Il y a des génocides qui sont reconnus entièrement, comme l'Holocauste. On ne va toujours pas être d'accord entre experts sur comment il faut les enseigner. Et il y a des génocides qui ne sont pas encore reconnus, comme les génocides arméniens par le gouvernement turc, qui est quand même reconnu par le monde entier, ou les génocides autochtones, qui est encore une question très sourcée ici au Canada. Vous voyez qu'il y a différents types de débats qu'on peut avoir entre les experts sur les thèmes en question. Puis enfin, évidemment, des thèmes qui représentent une très grande complexité. C'est presque une évidence après tout ce qu'elle vient de dire. Mais une complexité à la fois liée aux connaissances, encore une fois quelque chose qui nous a été dit hier, et liée à la façon d'aborder cette complexité en classe. Et là, vous voyez, en fait, à partir de ma définition de départ, deux colonnes dans la société, dans la classe. C'est parce que les enseignants et les profs universitaires qui ont participé à nos recherches nous disent clairement, le fait que ces thèmes sont sensibles, c'est pas parce qu'ils sont sensibles dans ma classe, mais c'est parce que c'est à la fois sensible dans la classe et dans la société. Et que les mêmes phénomènes ou les mêmes observations peuvent se faire sur les deux aspects, les deux spectres. Donc, par exemple, ils nous disent, les termes, les thèmes sensibles sont souvent des tabous ou des termes interdits. Je n'ai pas besoin de revenir à tous les exemples qu'on a donnés depuis hier, même si ce sont des exemples similaires ou qui ont été répétés. Mais vous voyez de quoi on parle des termes interdits. Les tabous, vous savez, c'est des choses qui sont socialement construits. Il y a à peu près, les anthropologues parmi vous seraient d'accord avec moi que, sauf l'inceste, qui est un tabou dans toutes les sociétés du monde, les tabous sont pas mal différents d'une société à de l'autre. Encore une fois, il peut y avoir des liens. La mort peut être un sujet très tabou. Il y a des rituels qui viennent nous aider à exprimer nos douleurs, à vivre le deuil. Mais c'est un sujet qui est difficile à aborder ouvertement, sans précaution. Donc, vous voyez que c'est en lien avec nos valeurs et nos représentations sociales. Les enseignants nous disent aussi qu'une caractéristique principale, c'est la polarisation sociale. Donc, la polarisation des idées dans la société et, d'un autre côté, dans leur classe. Donc, eux, ils parlent des radicalités des jeunes. Radicalité qu'on s'entend fait partie des caractéristiques même de la jeunesse. Quand on est jeune, on est dans le oui ou dans le non. On n'a pas encore les nuances. C'est à ce moment-là qu'on les apprend. Et je ne vais pas aller plus loin que ça parce qu'on a eu une très belle présentation hier sur la polarisation sociale qui a développé cet élément largement. Mais donc, vous voyez que je suis tout à fait d'accord avec ça. Troisième élément, donc le débat. Puis là, les enseignants nous disent clairement que les débats entre experts nous déstabilisent parce qu'on ne sait pas comment se retrouver là-dedans. Mais les débats entre élèves nous déstabilisent parce qu'eux-mêmes vont amener beaucoup, beaucoup de références, des repères qui ne sont pas forcément les nôtres. Et là vient la question de la pluralité de la société québécoise. Dans une société très, très plurielle, on va avoir énormément de références différentes. Et en tant qu'enseignants, peu importe maintenant si on est issu de la majorité ou de la minorité, on ne va pas forcément partager toutes les références de tous nos élèves ou de tous nos étudiants. Donc, vous voyez qu'il faut apprendre à gérer cette situation, puis cette tendance au débat aussi. On est dans une société où on est plus dans les débats d'idées, c'est lié avec la polarisation aussi. Puis on est beaucoup moins dans une société où on veut chercher le consensus. Ce n'est pas notre truc. Puis on arrive donc à la complexité. Donc, la complexité des connaissances très accessibles, très nombreuses, tout le temps en recherche parce que ce sont des thèmes vivants. Puis en même temps, la complexité de l'enseignement. Je dis souvent que c'est un enseignement qu'on ne peut pas résoudre en répondant par un oui ou par un non à une question. Ça prend du temps. Ça prend les moyens. Donc, on a eu des exemples avec Myriam d'outils, mais il y en a plein. J'ai vu dans les clavardages des gens qui parlaient de la philo pour enfants. Tout à l'heure, on a parlé ce matin d'esprit critique. Moi, je parle tous des distances critiques. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour répondre à cette complexité, mais c'est sûr que ce n'est pas un enseignement qui est facile et évident. Il faut trouver la façon d'amener la pluralité des facettes, les ambiguïtés, les ambivalences de ce sujet. Avec ces définitions, on peut se dire que plusieurs thèmes, effectivement, sont sensibles dans une société plurielle. Il y a Diana Est, qui a écrit avec Megavoy en 2015 un livre sur l'enseignement des thèmes politiques en classe. Elle dit qu'en fait, c'est politique, non pas dans le sens de la politique partisane, dans le sens du politique des différentes manières de vivre ensemble en société. Puis, dans une société comme le Québec, peu importe, encore une fois, si on est issu de l'immigration des premières ou deuxièmes générations, où on est là depuis des générations, il y a une multiplicité des idéologies, des visions du monde, des croyances, des manières de vivre. Et donc, forcément, on va avoir des débats. Donc, si tout thème peut devenir sensible, ce qu'on apprend de ça, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de savoir se préparer, de le savoir. Donc, se préparer à cette éventualité, parce que forcément, vous allez avoir des thèmes sensibles en classe, et développer des pratiques pédagogiques adéquates qui dépassent le simple évitement en sensibilité à autrui. Puis, je dis le simple, mais c'est vraiment important d'être sensible à autrui. Et c'est parfois nécessaire d'éviter, ou en tout cas, de prendre un petit recul pour y revenir. Mais on ne peut pas construire notre pédagogie comme enseignant, alors qu'on travaille sans arrêt. On doit à chaque fois aller rencontrer à nouveau nos étudiants. On ne peut pas compter là-dessus comme une pratique enseignante. Donc, pour vous encourager, je voulais aussi rappeler pourquoi c'est quand même pertinent de le faire. Parce que bien qu'il y a des thèmes qui semblent sensibles et qui ne font que énerver les gens, ou qui sont juste comme si c'était juste pour les chercher ou les choquer, on sait aussi, par les recherches, que les thèmes sensibles permettent de mieux cerner les enjeux inhérents en débat liés au sujet. Donc, le fait que les étudiants, les élèves sont touchés, que ça vient les chercher, pas dans leurs sensibilités, mais dans leurs intérêts, en fait, c'est quelque chose qui les concerne. Donc, ils sont intéressés davantage et ils vont mieux chercher, ils vont être plus encouragés à aller chercher leurs propres apprentissages. Ça favorise l'expression des idées et des opinions qu'ils doivent apprendre à faire dans un contexte respectuel et constructif, mais tant mieux, on en a besoin dans notre société. Ça contribue donc aux apprentissages et développement des compétences et à un meilleur climat interculturel à la fin de la journée à l'école. Parce que, et quelqu'un l'a dit encore une fois hier, c'est pas parce qu'on ne le dit pas en classe que le thème va disparaître. On ne le dit pas en classe, mais il va aller ailleurs. Il va aller dans les réseaux sociaux, il va aller dans la cour, il va aller dans d'autres situations où on n'est pas là pour aider la réflexion, la discussion, les échanges. Donc, ce n'est pas évident, mais je pense que ça fait partie de nos rôles. C'est pour cette raison qu'on a élaboré avec mes collègues Geneviève Vaudet et Michel Turcotte un premier guide sur le sujet assez général quand même, qu'on appelait aborder le sujet sensible en classe avec les élèves. Parce qu'attention, ce n'était pas juste en classe, c'était pour tous les acteurs scolaires. Et dans ce guide, on a proposé en fait une démarche à quatre étapes. Les quatre étapes, c'était d'abord la réflexion, donc faire le choix de traiter un thème sensible. Donc, on n'est pas obligé, je le rappelle, on n'est pas obligé de traiter un thème sensible en classe, mais des fois, on va faire ce choix-là, il faut y réfléchir et il faut faire ce choix de façon consciente. Une fois qu'on a réfléchi et qu'on a décidé, il faut s'y préparer, il ne faut pas penser que parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, forcément, on va être capable de l'enseigner de façon pertinente ou adéquate pour les étudiants ou pour les élèves. Donc, à ce moment-là, comment on va se préparer? On va aller chercher nos propres prénotions et s'informer sur les autres éléments qui peuvent arriver. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est des choses qui étaient dites aussi un peu soit par Myriam aujourd'hui, soit hier. Le fait que nous, on vient avec un certain bagage, c'est important à préciser, c'est important de le savoir. On n'est pas, ce n'est pas vrai, il y a quelqu'un qui a parlé de ça hier, je ne sais plus qui, mais ce n'est pas vrai qu'on peut avoir un enseignement neutre, on n'est pas des personnes neutres. Moi, j'arrive avec mon accent, mais vous savez très bien que je ne suis pas québécoise d'origine, vous le savez que je suis immigrante. D'autres personnes, vous allez les voir et vous allez voir, ils sont visibles dans leur diversité. Donc, vous allez vous demander d'où ils viennent. Donc, on n'est pas neutre. On vient avec un certain bagage, il vaut mieux les connaître, il vaut mieux y être conscient, puis pouvoir en parler de façon très ouverte et honnête avec les jeunes aussi. Et quand je dis qu'il faut s'informer, c'est qu'il faut s'informer de l'ensemble d'approches ou des réflexions qu'on pourra avoir là-dessus. C'est-à-dire que quand on va arriver en classe, il ne faut pas s'étonner quand les jeunes vont réagir d'une façon ou d'une autre à ce qu'on dit. Si vous voulez, la situation qu'on a eue à l'Université d'Ottawa, pour moi, ce qu'elle a montré surtout, c'est qu'avec toutes les bonnes intentions de la chargée de cours en question, elle a dit « je n'ai pas pensé que ça allait faire ça ». Autrement dit, elle n'était pas prête au fait que ça allait le faire. Elle n'a pas fait son travail, pour moi, de préparation. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais en parler? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, l'animation. Là, c'est des choses qui sont assez basiques, puis on pourra revenir sur ces éléments éventuellement. Puis vous pouvez aller voir, en fait, les guides qui sont complètement disponibles en ligne et accessibles à tous. Donc, on propose de définir les règles du jeu. C'est-à-dire que quand on veut avoir une discussion en classe, peu importe le niveau, dans un colloque, on nous donne les règles. Habib nous a répété hier et aujourd'hui, envoyez vos questions à l'animateur. Qui va poser à la personne conférencière un tour de rôle? Donc, on connaît les règles. On sait comment on va avoir nos discussions aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire dans chaque situation d'enseignement. Deuxième chose, c'est faire place à la diversité de représentation du monde. Puis, on a eu déjà quelques idées, que ce soit la décolonisation des références, que ce soit donner place à tout le monde de parler, que ce soit leur permettre de sentir légitimes dans tout ce qu'ils disent, même si on n'est pas d'accord avec eux. Éviter les sophismes, évidemment, donc vous savez, les sophismes, que ce soit les préjugés, les stéréotypes, les appels aux autorités, il y en a plein. Puis, prendre une distance critique. Ça, c'est un élément extrêmement important et je vous invite à faire déjà la distinction entre ce qu'on a entendu ce matin par rapport à l'esprit critique et ce que je propose ici en distance critique. J'avais des questions sur cette histoire d'esprit critique, mais ce n'est peut-être pas le moment d'avoir cette discussion, mais quand je parle de distance critique, c'est qu'on ne peut pas être, quand on anime un sujet, nous, ou les élèves, ou nos étudiants, on doit les inviter à prendre une distance critique dans la mesure où ils ne peuvent pas être engagés et voir la réflexion comme si c'était quelque chose qui faisait partie inhérente de leur personne. Il faut se distancer et observer pour pouvoir après y revenir en tant que militant, pas de problème, mais quand on discute, on doit être capable de faire cette réflexion et utiliser nos repères pour avoir d'autres points d'observation, si vous voulez, d'autres lumières sur la question. Dernier point, donc le retour, vraiment, vraiment important. On ne peut pas, on ne devrait jamais aborder aucun thème sensible en classe sans y revenir pour dire pourquoi on l'a fait. Il ne faudrait pas le faire juste pour énerver les élèves. Et donc, si vous avez eu une bonne idée, une bonne raison pour aborder un thème que vous savez qui allait être sensible pour eux, dites-leur pourquoi. Pourquoi vous voulez en parler? Qu'est-ce que ça leur donne d'en parler? Et donc, toujours terminer un cours comme ça. Puis pour vous montrer cette idée, je vais vous montrer deux courts exemples à partir de mes travaux. Donc là, on voit vraiment mal l'image, mais vous voyez ici une peinture incroyable, à mon avis, de Kent Monkman, qui s'appelle The Scream, qui décrit, comme vous voyez, une rafle d'enfants autochtones qui vont être amenés à une école résidentielle. Nous avons eu le droit d'utiliser cette peinture dans notre guide sur l'enseignement, d'enseignement sur le génocide de Kent Monkman, évidemment. On a demandé le droit. Pourquoi on le présente? Pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Parce que le génocide, c'est un thème extrêmement sensible dans le fait qu'il nous choque dans notre compréhension du monde. Donc, ce n'est pas tant un sujet d'actualité, mais c'est un sujet avec lequel on a du mal à accepter, en fait, que ce soit que le fait qu'on fait partie du pays responsable ou qu'on se voit comme faisant partie des victimes. Donc, peu importe, c'est toujours difficile de vivre ça. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que les images chocs amènent les jeunes à détourner le regard. Ils ne veulent plus en entendre parler quand on a des images trop chocs, justement. Et donc, là, on voit la question de la sensibilité. On veut les rendre sensibles à un sujet important, mais si on va aller trop loin, ils ne veulent plus en entendre parler. Donc, il fallait trouver des images qui vont parler, qui vont traduire l'horreur d'une telle situation sans leur faire peur. Et donc, vous voyez, déjà, une première façon de réfléchir quand on réfléchit sur nos outils, comme disait Myriam, on doit aller chercher dans les différents aspects de l'enseignement. Ça, c'est un petit exemple. Mon autre exemple, contextualiser. Puis là, tout le monde en a parlé depuis hier, puis vous avez remarqué que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Je voulais vous amener ça autrement, le problème. Tout le monde dit, peut-être éventuellement, ou pas tout le monde, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Il y en a qui disaient, on devrait éviter les mots tout simplement. Et d'autres qui disaient, ben non, si je veux, j'ai le droit de le dire. Pourquoi pas, moi, je ne suis pas sensible par ça ou je ne comprends pas la suite de sensibilité. Je vous dirais que je suis en désaccord avec les deux, en accord un peu, puis en désaccord un peu. Je vous amène à une autre façon de voir ça parce que moi, je suis une enseignante. En fait, je suis professeure en éthique et culture religieuse. Je travaille avec des collègues beaucoup en histoire. On travaille dans ce programme-là. Ce n'est pas vrai qu'on peut éviter ce sujet. Ce n'est pas vrai qu'on veut éviter ces choses. On veut parler du racisme. On veut laisser la place aux personnes racisées de parler de leur expérience du racisme. Et là, je vous amène un exemple vraiment frappant, je trouve. Les documentaires que d'ailleurs, je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu, I'm not your Negro, écrit, qui utilise l'oeuvre de James Baldwin, un écrivain noir extrêmement important pour comprendre le racisme aux États-Unis, qui est le film réalisateur par Raoul Peck, un homme noir par ailleurs, avec un raconteur, en fait, c'est lui qui fait le récit, c'est Samuel L. Jackson, donc un acteur noir extrêmement connu. Ils vont faire l'histoire du racisme aux États-Unis, du racisme, pardon, dans la petite faute. Et donc, c'est une oeuvre majeure que, quand on veut étudier le racisme, d'ailleurs, c'est tellement détaillé et tellement intense que peut-être, des fois, pour les étudiants au Québec, ils n'ont pas forcément tout le bagage pour bien connaître toutes les références qu'ils présentent, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, jamais je vais faire l'économie de présenter une telle oeuvre dans une classe, alors qu'à côté de ça, vous avez une autre oeuvre historique dont on peut parler, parce qu'elle peut être pertinente de dire, voici comment on a pu s'inspirer de la lutte des Noirs aux États-Unis dans d'autres contextes, mais on peut accepter qu'aujourd'hui, pour nous, peut-être nous semble plus ou moins pertinente. Et à ce moment-là, on peut choisir de ne pas en parler. Mais ce n'est pas vrai qu'on peut, de façon générale, dire qu'on ne devrait plus jamais prononcer le mot. On devrait plutôt se dire, on doit apprendre pourquoi on ne veut plus utiliser ce mot. Et donc, quelque part, il y a des oeuvres, il y a des auteurs, il y a des artistes qui vont nous le dire autrement. D'ailleurs, là, vous voyez que je vous ai donné l'exemple de James Baldwin, « I'm not a Negro », mais Kent Monkman, c'est un artiste autochtone, lui aussi, qui parle de son héritage, voyez-vous. Donc, en donnant la parole à ces gens-là, et la façon qu'eux, ils nous demandent d'en parler, ça nous aide déjà beaucoup dans notre démarche. Et voilà, je m'arrête là, et je réponds si vous avez des questions. Merci. Merci, Mme Hirsch. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était super intéressant. Il y a quelques questions. Et puis, si d'autres personnes ont encore des questions, n'hésitez pas, je pourrais les poser, parce qu'on a encore un peu de temps, on avait jusqu'à 11h35. Donc, c'est bon. Première question, peut-être, en fait, c'est, vous nous avez vraiment bien montré à quel point, à partir de l'enquête que vous avez menée, à quel point les sujets sensibles ou controversés, etc., recouvrent quand même un large éventail de sujets. Et puis, parfois, de sujets ou de thèmes, ou de questions ou d'enjeux, ou des fois, peut-être que ce ne sont pas vraiment des sujets en soi, mais c'est, bon, comme notre présentatrice précédente nous l'a montré, ce n'est pas nécessairement peut-être un sujet, mais ça va être un mot qui renvoie à des thèmes, etc., à des expériences, à des vécus. Donc, vous nous avez montré aussi que tout ça, c'est quand même bien lié à l'évolution, en fait, des sensibilités, mais aussi des savoirs. Et les deux sont étroitement liés. Pourquoi on est plus sensible à un mot, à une expression, à un enjeu, à un thème, etc.? C'est parce que, bon, ça va avec notre bagage personnel, mais ça va aussi avec l'évolution des savoirs, où on va commencer à nous dire, bon, ben, on va commencer à mettre des mots et des concepts sur ce qu'on vit, par exemple, les micro-agressions, l'appropriation culturelle, etc.